Le changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire en France et au scénario d'avenir dans lesquels peut s'inscrire cette économie sociale et solidaire, je crois que c'est utile également de faire pas simplement le détour historique mais un autre détour, le détour international, puisque aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, c'est l'appellation officielle, elle peut être différente suivant les pays, c'est répandu, c'est diffusé et je crois que ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte, c'est aussi une indication sur le fait que nous ne sommes plus uniquement dans ce dualisme marché-État qui a tellement marqué le XXème siècle, il y a une ouverture vers l'économie sociale et solidaire mais cette ouverture elle peut prendre des formes bien différentes et je crois qu'il faut regarder un petit peu les formes qu'elle prend dans différents contextes nationaux pour justement essayer là aussi d'utiliser ce qui se fait ailleurs pour enrichir le débat qui se fait dans notre pays. Je vais prendre deux exemples, les exemples d'un certain nombre de pays d'Amérique du Sud et les exemples de pays européens. Commençons par l'Amérique du Sud, là je vais me baser sur un travail qui a été fait par José Luis Coraggio, économiste argentin très connu dans l'ensemble de l'Amérique du Sud qui a essayé de faire une première comparaison entre les formes d'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire dans sept pays d'Amérique du Sud. Je vais prendre trois cas qui sont des cas un petit peu contrastés. En Argentine, la politique d'économie sociale qui s'est mise en place est en fait réduite à une politique d'insertion. On utilise l'économie sociale pour essayer de remettre sur le plan de la légalité, de remettre dans des expériences qui peuvent être des expériences coopératives des personnes qui étaient antérieurement au chômage. Donc là on voit que l'on a une vision de l'économie sociale qui est une vision que l'on a connue aussi en France qui restreint l'économie sociale et solidaire principalement à l'insertion, qui en fait un outil pour remettre au travail des gens qui ont été exclus du marché de l'emploi. On a une trajectoire très différente dans un pays voisin comme le Brésil. Ce qui est intéressant au Brésil, c'est que la montée de l'économie solidaire est indissociable de ce qui s'est passé au Forum social mondial dans la première partie du XXIe siècle. C'est en effet au Forum social mondial que se constitue le Forum brésilien d'économie solidaire, c'est-à-dire un regroupement d'expériences de la société civile. On voit qu'on n'est plus dans une décision qu'a pris l'État d'implanter, comme en Argentine, une politique d'économie sociale. On voit que l'on est dans une prise de conscience et dans une organisation collective des initiatives de la société civile qui se revendiquent de l'économie solidaire et qui vont faire la proposition à Lula lors de sa première élection, c'est d'avoir un ministère de l'économie solidaire. En fait, leur proposition sera pour l'essentiel acceptée, avec la nomination comme secrétaire d'État à l'économie solidaire de la personne qui avait été proposée par les réseaux, une personnalité tout à fait emblématique et remarquable, Paul Singère, qui est l'un des créateurs du Parti des travailleurs et qui va devenir pendant l'ensemble des gouvernements du PT le secrétaire d'État à l'économie solidaire. Mais ce secrétaire d'État à l'économie solidaire, il va être très attentif à constituer aussi une instance consultative qui est l'émanation du Forum brésilien d'économie solidaire et qui va essayer de co-construire les politiques publiques d'économie solidaire avec le nouveau secrétariat d'État. Donc là, on a une tentative de co-construction des politiques publiques. Donc on essaye de faire que l'économie solidaire ne soit pas simplement une nouvelle politique qui s'ajoute aux autres, mais une nouvelle façon de concevoir l'action publique également. Alors, cette expérience va être menée avec un certain nombre d'aléas. Par exemple, avec la présidence de Dilma Rousseff, il va y avoir la proposition d'intégrer le secrétariat d'État à l'économie solidaire dans un ministère de la micro-entreprise et ça va entraîner une protestation très vigoureuse des acteurs de l'économie solidaire qui vont dire « nous ne sommes pas des micro-entreprises seulement, nous avons des activités économiques, mais nous sommes aussi un mouvement social ». Donc ça renvoie bien à cette question de ce que l'économie solidaire d'aujourd'hui n'est pas simplement une somme d'entreprises collectives, elle est aussi un mouvement social et ceci a été évidemment mis en évidence par les acteurs de l'économie solidaire brésilienne. Cette expérience de soutien au niveau national, qui a été très forte pendant plus d'une dizaine d'années, s'est évidemment terminée avec ce qui s'est passé sur le plan politique au Brésil, c'est-à-dire le remplacement de Dilma Rousseff puis maintenant l'élection de l'extrême droite. Et heureusement, il y a tout un ensemble de collectivités locales et régionales qui continuent des politiques d'économie solidaire, mais dans un contexte qui est beaucoup plus conflictuel et hostile qu'il ne l'était précédemment. Il y a une autre expérience, ou plutôt deux autres expériences qui méritent d'être citées, parce que si l'économie solidaire n'a pas réussi véritablement au Brésil à influer sur la vision que portait le gouvernement pétiste de l'ensemble de l'économie, qui est restée une vision assez habituelle, on a eu d'autres changements qui ne sont pas sans importance par rapport à la question qui est aujourd'hui centrale de la transition écologique. Nous avons deux pays dans lesquels il y a eu une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2008, la Bolivie et l'Équateur. Dans les deux cas, l'idée c'est que nous ne pouvons plus, parce que le développement économique ne peut pas être une expansion sans fin dans une planète limitée, nous ne pouvons plus nous baser sur la croissance maximale comme étant le thermomètre qui témoigne de la bonne santé de l'économie. Il est important de changer le thermomètre pour pouvoir changer la manière dont on considère l'économie. Et donc, ce que vont proposer ces deux nouvelles constitutions, c'est d'avoir un autre objectif collectif que la croissance maximale qui a été si décisive pendant l'ensemble du XXe siècle et d'adopter face à l'ampleur du changement climatique et à la question écologique une nouvelle façon d'aborder l'économie qui la situe dans une finalité qui est celle du bien-vivre pour toutes et tous. Alors, ce bien-vivre s'inspire aussi d'un certain nombre de philosophies indigènes qui à cet égard sont revalorisées dans la période contemporaine et ça aussi c'est un mouvement qui est tout à fait intéressant à observer de plus près. Mais ce que nous disent ces constitutions, c'est qu'il est aujourd'hui indispensable d'organiser l'économie dans la perspective d'un bien-vivre pour toutes et tous. Et c'est à ce moment-là que ces constitutions lient, combinent cette finalité avec un moyen qui est celui de l'économie plurielle. Et elles montrent dans le texte constitutionnel qu'il n'est plus suffisant d'avoir un secteur privé et un secteur public. Il est nécessaire de reconnaître tout un ensemble de formes d'économie populaire, de formes d'économie communautaire, si on prend les termes boliviens, d'économie populaire si on prend les termes équatoriens, et de faire que ces économies puissent être prises en compte par les politiques publiques afin qu'elles deviennent des économies sociales et solidaires. Donc là, on a une nouvelle façon de penser l'économie. Et l'économie sociale et solidaire sert à étendre finalement les formes légitimes d'économie, à reconnaître des formes d'économie qui étaient jusqu'alors non prises en compte, invisibles, pour les intégrer dans des politiques publiques qui soient plus inclusives. L'idée de ces constitutions, et je crois qu'en cela, elles font partie aujourd'hui du patrimoine mondial et ne sont pas uniquement des expériences qui sont menées dans deux pays isolés, c'est le fait qu'elles considèrent que si nous ne démocratisons pas l'économie, si nous ne permettons pas à ce que l'économie soit plus inclusive, à ce moment-là, nous ne pourrons pas préserver la démocratie. Et c'est ça qui, je crois, fait écho par rapport à la montée des extrêmes que l'on constate aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe, c'est que l'économie sociale et solidaire peut avoir un rôle si justement elle permet de démocratiser l'économie. Donc ça, c'est pour des expériences sud-américaines dont on voit qu'elles peuvent être très différentes. On parle d'économie sociale et solidaire, mais à travers l'économie sociale et solidaire, ce sont des façons de l'envisager qui sont mises en exergue en Argentine à travers une économie sociale d'insertion, au Brésil à travers une économie solidaire qui reste marginale dans le modèle économique dominant, à travers ce qui a été admis en Équateur et en Bolivie, on a beaucoup plus une tentative, même si elle n'est pas aboutie, de remettre en cause le type de développement économique antérieur et de fonder un développement qui soit un développement plus au service des populations et des territoires. On voit aussi que l'économie sociale et solidaire est de plus en plus reconnue dans un certain nombre de politiques publiques en Europe. Et c'est vrai que c'est principalement dans les pays de l'Europe du Sud qu'est reconnue l'économie sociale et solidaire, ce qui, au niveau européen, nous pose un problème, parce qu'il ne faudrait pas que cette économie sociale et solidaire soit exclusivement identifiée à une modalité économique de l'Europe du Sud. C'est pour ça qu'il est très important de voir quelques débats comme ceux qui sont menés aujourd'hui dans le parti social-démocrate danois, qui essayent de réfléchir sur comment est-ce qu'une économie solidaire pourrait venir enrichir l'approche sociale-démocrate traditionnelle et permettre finalement à ce que cette approche sociale-démocrate traditionnelle puisse trouver un second souffle. Mais on voit bien que la plupart des expériences intéressantes en matière de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire s'est fait dans les pays du Sud, Portugal, Espagne, France, Italie, et que dans un certain nombre de ces pays, c'est plutôt les reconnaissances au niveau local et régional qui sont innovantes plutôt que les reconnaissances au niveau national. Prenons l'exemple de ce qui se passe en Espagne et particulièrement d'une municipalité qui essaye aujourd'hui de vraiment intégrer l'économie sociale et solidaire à ses politiques, la municipalité de Barcelone. On voit que là, il y a toute une co-construction qui se fait au niveau local d'une action publique en faveur de l'économie sociale et solidaire et qui permet véritablement d'intégrer les réseaux dans la conception de politiques publiques au niveau local. Donc on voit bien que l'on a différents modèles d'économie sociale et solidaire qui sont mis en œuvre dans différents contextes. Et ces contextes peuvent nous éclairer aussi sur les choix à faire dans le cadre de ce fameux changement d'échelle en France. Donc je pense qu'il est temps de revenir maintenant aux formes que peut prendre ce changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire en France. Donc comment est-ce qu'on peut envisager ce changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire dans le cas français ? Je crois qu'on peut profiler trois scénarios qui sont des scénarios qui implicitement renvoient à une façon d'envisager le changement d'échelle qui est radicalement différente. Le premier scénario, c'est celui, disons, du prolongement de l'économie sociale traditionnelle. L'économie sociale et solidaire ne serait finalement qu'une modification à la marge de ce qu'était auparavant l'économie sociale. Si on est dans ce scénario-là, on voit bien qu'on va continuer à avoir une séparation très marquée entre les différentes composantes de l'économie sociale et solidaire. Puisque l'on va avoir d'un côté le modèle coopératif qui, dans l'économie sociale et traditionnelle, a toujours été le modèle qui a été valorisé, qui a été privilégié, qui a été posé comme le modèle par excellence de l'économie sociale. Et on va avoir d'autres composantes, je pense en particulier à la composante associative, qui vont finalement être beaucoup moins prises en compte dans la manière dont on envisage l'économie sociale et solidaire. On voit bien que ce scénario, il est déjà en place, puisque quand on renvoie par exemple aux spots publicitaires, promotionnels de l'économie sociale et solidaire qui ont été faits au moment de la loi, la plupart du temps, on prenait quelques jeunes qui sont dynamiques et qui sont en train de créer une coopérative dans les nouvelles technologies pour justement montrer que l'économie sociale et solidaire était moderne et tout à fait adaptée à son temps. Mais ceci, en fait, nous fait oublier ce qui est la réalité de l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que 80% de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, ce sont des emplois dans l'action sociale et médico-sociale. 80% de ces emplois dans l'action sociale et médico-sociale sont tenus par des femmes. Et donc, je crois qu'il est important de ne pas se laisser embarquer dans une conception trop marquée par l'entreprise au sens habituel du terme, même si elle est amendée par le statut coopératif, et qu'il faut essayer de prendre en compte l'ensemble des éléments qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire et de ne pas entretenir de manière trop forte ce clivage entre une économie sociale de marché, qui serait celle, par exemple, des coopératives, et une économie sociale non marchande, qui resterait négligée et qui serait celle de l'ensemble associatif, parce que cet ensemble associatif, il prend de plus en plus de place. Et on voit bien que cet ensemble associatif, il est bouleversé aujourd'hui par le fait que l'on a de plus en plus adopté des régulations concurrentielles qui ont été préconisées par les politiques économiques de ces dernières décennies, et que finalement s'appliquent au monde associatif, ce qui est aussi appliqué au monde public, c'est-à-dire l'idée d'une nouvelle gestion publique, d'une nouvelle façon d'appréhender les activités qui amène à négliger de plus en plus les subventions pour mettre l'accent sur les appels d'offres, les formes concurrentielles des offres associatives, qui diminuent finalement les possibilités qui étaient propres aux associations. On l'a vu récemment à travers ce qui a été fait des emplois aidés. Donc on a une restriction des financements associatifs qui amène de plus en plus à adopter une nouvelle forme de management dans ces associations qui pose de plus en plus problème en interne. Ce que l'on voit aujourd'hui dans des associations de plus en plus nombreuses, c'est qu'on a été cherché, non pas comme avant dans les associations, des gens qui venaient des métiers du social, mais des gens qui étaient des spécialistes de la gestion. Et ces spécialistes de la gestion ont essayé de répondre aux nouvelles contraintes concurrentielles, mais ce faisant, ils se sont isolés finalement des autres salariés de ces mêmes associations. Donc on a de plus en plus des difficultés au sein même des associations, parce qu'il y a une partie des dirigeants qui est focalisée sur les nouvelles contraintes et qui dit qu'il faut absolument expliquer ça mieux aux salariés pour qu'ils comprennent dans quelles contraintes nous sommes aujourd'hui, et des salariés qui sont très emprunts d'un modèle professionnel et qui considèrent que ces dirigeants les ont trahis parce qu'ils n'arrivent pas véritablement à les soutenir et à leur permettre d'avoir les possibilités d'action qu'ils souhaiteraient. Donc on voit bien que ce premier scénario, il est en train d'entretenir les clivages au sein du monde de l'économie sociale et solidaire, et il est également en train d'entretenir des clivages qui sont de plus en plus marqués au sein même des composantes de l'économie sociale et solidaire et en particulier des composantes associatives. Donc si on a uniquement cette vision managérialiste, entreprisiste de l'économie sociale et solidaire, si on fait que l'économie sociale et solidaire doit uniquement se justifier par l'augmentation de son chiffre d'affaires, je crois qu'on risque de se retrouver face à une impasse, c'est-à-dire le fait que finalement l'économie sociale et solidaire, comme elle l'a trop fait dans son histoire, est happée par le modèle dominant et finit de plus en plus par lui ressembler et donc de moins en moins par attirer les nouvelles générations qui justement sont sensibles à un certain nombre de problèmes de société et qui ne trouveraient pas dans cette économie sociale et solidaire trop managériale la réponse aux questions qu'ils se posent. Donc il y a un premier scénario qui est un scénario très très économique où l'on va essayer d'augmenter le chiffre d'affaires des entités de l'économie sociale et solidaire, on va être dans un prisme productiviste et on voit bien que celui-ci n'arrive pas véritablement à reformer une dynamique solidaire au sein même de l'économie sociale. Donc ça c'est un premier scénario qui aujourd'hui est en train de s'essouffler considérablement parce qu'il est obnubilé par la crédibilité économique et que cette crédibilité économique aboutit finalement à annuler la spécificité de l'économie sociale et solidaire et à la faire finalement converger avec un modèle dominant qui justement est un modèle qui ne résout pas les problèmes de société majeure. Le deuxième scénario, c'est un scénario encore plus en rupture par rapport à l'histoire que nous avons parcourue, c'est-à-dire un scénario qui aujourd'hui est principalement mis en œuvre dans les pays d'Amérique du Nord et les pays d'Asie mais qui est en train de venir en Europe continentale et d'occuper le terrain sur cette partie du monde, c'est l'idée que finalement l'économie sociale et solidaire demain pourrait se résumer à un capitalisme à but social. C'est-à-dire l'idée que finalement on n'a qu'une seule façon de faire de l'économie de manière efficace, c'est celle qui a été mise en œuvre dans le capitalisme mais au sein du capitalisme, on pourrait avoir une composante qui admet un but social. C'est le modèle qui a été promu de manière extrêmement forte au niveau mondial par Mohamed Younous, c'est cette idée d'un social business qui renvoie l'économie sociale et solidaire historique à finalement une forme qui serait dépassée et qui essaye de fonder une nouvelle économie sociale et solidaire qui serait uniquement le social business avec l'idée que le social business serait l'économie sociale et solidaire de demain et se réduirait à un capitalisme à but social. On voit bien que ceci est aussi articulé avec la question de la responsabilité sociale de l'entreprise et est également de plus en plus outillé par un certain nombre de moyens qui sont les moyens par exemple des investissements à impact social où on essaye de voir comment est-ce que des financeurs privés pourraient venir abonder ce social business. On a des formes d'évolution qui vont incontestablement dans ce sens-là. C'est aussi soutenu par des mouvements au niveau international comme le mouvement de venture philanthropie, c'est-à-dire une philanthropie qui soit plus soucieuse de sa rentabilité sur investissement. Et ce qui est finalement paradoxal dans ce modèle du social business, c'est qu'on en revient au XIXe siècle à travers l'idée que c'est l'action privée philanthropique qui est la plus à même de résoudre les questions sociales auxquelles on ajoute aujourd'hui les questions écologiques. Et donc on a finalement une manière de soustraire au domaine public, au domaine politique, au domaine démocratique un certain nombre de questions et de considérer qu'ils vont bien être bien mieux résolus ces questions par l'action d'acteurs privés. Donc on voit bien que ceci est implanté dans le cadre d'une société de plus en plus inégalitaire. C'est-à-dire que finalement, le social business, il est sous-tendu par la constitution d'un ensemble d'acteurs privés qui sont devenus richissimes et qui aujourd'hui peuvent diriger une partie de leur richesse vers des actions à but social. Mais on voit bien que ça ne vient à aucun moment contester finalement la manière dont s'est constituée ces richesses et la manière dont elle a produit des inégalités. On retrouve là aussi cette propension de la philanthropie depuis le XIXe siècle à s'attaquer à la pauvreté mais à aucun moment à ne remettre en cause les inégalités. Et là, on voit bien que de ce point de vue-là, ce modèle, ce second scénario qui est le scénario finalement d'un capitalisme moralisé, c'est un scénario qui laisse sans réponse la question de l'augmentation des inégalités et la question de la manière dont il peut y avoir une croissance insoutenable qui soit menée aujourd'hui par ces mêmes acteurs privés. Donc je pense qu'il faut envisager un troisième scénario qui est un scénario, je crois, qui permet d'envisager sans tomber dans les écueils des deux premiers scénarios un changement d'échelle. Mais ce changement d'échelle suppose de penser autrement, d'agir autrement. Et donc, ce changement d'échelle, c'est aussi un changement de l'échelle à travers laquelle on évalue l'économie sociale et solidaire. Pour arriver à un changement d'échelle qui ait du sens, il faut changer l'échelle, c'est-à-dire ne plus évaluer de la même façon l'économie sociale et solidaire. Ne plus l'évaluer au regard de l'augmentation de son chiffre d'affaires, même si celui-ci peut avoir une importance, mais l'évaluer sur la manière dont l'économie sociale et solidaire peut contribuer d'une manière constructive à la transition écologique et solidaire dont nous avons besoin. Et ça, ça amène à inscrire l'économie sociale et solidaire dans ce troisième scénario, dans une perspective d'économie plurielle et de démocratie plurielle. Ça veut dire que l'économie sociale et solidaire ne doit pas être évaluée uniquement comme une autre forme d'organisation, elle doit être évaluée au regard de ce qu'elle peut apporter aux territoires et aux populations qui vivent sur ces territoires. Et on constate qu'il y a toute une partie de l'économie sociale et solidaire qui va dans cette direction, qui est une direction qui va lui donner pour demain si elle adopte une légitimité plus grande au regard de nos concitoyens. Il y a un certain nombre de coopératives aujourd'hui qui, de plus en plus, jouent l'intercoopération, mais aussi les liens avec d'autres entreprises locales et des associations pour essayer de mailler sur un territoire des réponses qui soient des réponses beaucoup plus adaptées. Parce qu'on dit aujourd'hui que l'ensemble de l'économie est capitaliste. Mais ça doit tout à fait être relativisé parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans l'économie contemporaine qui fait que l'économie s'est détachée des territoires, qu'elle est aujourd'hui une économie volatile dans l'ensemble du monde qui choisit ses localisations en fonction des opportunités de profit. Mais ce n'est pas l'intégralité de l'économie marchande. Il y a une économie marchande qui est restée beaucoup plus territorialisée avec des PME, avec des commerçants, avec des artisans. Et c'est avec ceux-ci et non pas avec les grands groupes que l'économie sociale et solidaire peut faire des alliances. À travers de nouvelles formes de coopératives, on a vu les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui permettent justement d'être plus ouvertes à des sociétaires du territoire, elles peuvent aussi s'articuler avec le milieu associatif. Et il y a de nouvelles dynamiques territoriales qui sont en train de se constituer. Il faut également que l'économie sociale et solidaire ne néglige pas sa composante associative, contrairement à ce qui est le cas dans le premier scénario que l'on a esquissé. Et les associations ne doivent pas s'enfermer dans un managérialisme, mais au contraire, cultiver ce que Bloch-Lenay appelait leur spécificité méritoire. C'est si les salariés et les usagers citoyens trouvent dans les associations qui leur rendent des services des possibilités d'expression de leurs demandes qu'ils ne trouvent pas dans d'autres entreprises privées ou publiques que l'économie sociale et solidaire, que les associations de demain pourront asseoir leur rôle sur les territoires. On a un certain nombre d'exemples aujourd'hui d'associations qui ont connu des essors et des renforcements de légitimité de la part des populations vivant sur les territoires parce que justement, elles se sont démarquées de ces contraintes gestionnaires pour essayer de renforcer ce qui est la participation et l'implication de leurs salariés, de leurs usagers comme de leurs bénévoles dans de nouvelles façons finalement d'envisager les services au plus près de ce que sont les besoins du territoire. Donc on a une possibilité d'enrichir, c'est pour ça qu'en plus d'une économie plurielle, c'est-à-dire d'une économie plus diversifiée sur les territoires, répondant mieux aux besoins de ceux-ci, on a aussi la possibilité finalement à travers l'économie sociale et solidaire d'aller dans le sens d'une démocratie plurielle, c'est-à-dire d'enrichir la démocratie représentative par des formes plus participatives et délibératives de démocratie. C'est finalement, si nous arrivons à trouver des fonctionnements économiques qui, pour les services qui sont les services dont nous avons besoin tous les jours, peuvent être ancrés dans une forme d'implication et de participation plus forte, que nous allons trouver de nouvelles voies pour l'économie sociale et solidaire. Ceci est déjà en train de se faire, mais ça suppose effectivement de changer l'échelle et de ne plus évaluer l'économie sociale et solidaire d'une façon qui soit alignée sur le modèle économique dominant. Ça veut dire d'éclairer ce que fait l'économie sociale et solidaire par rapport aux populations, par rapport aux territoires, par rapport à ces dynamiques citoyennes qui sont celles qui, aujourd'hui, peuvent donner une nouvelle force à l'économie sociale et solidaire. On constate par exemple que les formes parmi les plus dynamiques de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises au sens strict. Ce sont par exemple des circuits courts qui vont permettre de nouvelles relations entre les producteurs et les consommateurs. Je crois que c'est autour de cette économie sociale et solidaire plus accessible à la participation citoyenne que nous avons une possibilité de trouver un troisième scénario dans lequel l'économie sociale et solidaire n'est pas un secteur à part, mais est une manière d'irriguer la société pour que la société de demain soit une société plus ouverte à la diversité. Nous avons besoin, effectivement, d'une biodiversité, mais nous avons également besoin d'une sociodiversité sur le plan économique et social et c'est ce à quoi peut contribuer l'économie sociale et solidaire dans ce troisième scénario. Donc je crois que l'idée de changement d'échelle doit nous amener plus loin, c'est-à-dire de voir finalement quelle est l'échelle à travers laquelle on peut évaluer l'économie sociale et solidaire et quel rôle elle peut jouer non seulement dans l'économie de demain, mais plus largement dans un monde qui permette aussi des opportunités de participation plus fortes pour chacun, chacune d'entre nous. On sait que ce qui est en train de se passer au niveau international est extrêmement inquiétant. On voit qu'il y a une montée des extrémismes parce que finalement l'économie s'est de plus en plus éloignée des populations et des territoires. Il faut que l'économie sociale et solidaire nous permettent de revenir à une économie qui soit au service des êtres humains et non pas autonomisée. Et c'est dans ce sens-là, à mon avis, que l'on peut avoir un changement d'échelle qui a du sens. Sous-titrage ST' 501